Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres en Centrafrique. La Cour constitutionnelle autorise les réfugiés à voter. La décision a été rendue publique ce samedi et va en l'encontre de la loi de T début juillet qui avait exclu les réfugiés de l'élection présidentielle du 18 octobre. Terrorisme, coopération économique et respect des droits de l'homme, ce sont les thématiques qui ont été au cœur des pourparlers entre le président américain Barack Obama et son homologue kenyan, Uhuru Kenyatta. lors de sa visite à Nairobi, la capitale kenyane. Le focus en fin d'édition sur le CISDAC, le Salon international de la santé de Dakar, une rencontre dédiée à l'amélioration du système de santé au Sénégal. Fin ce dimanche de la visite du président américain Barack Obama au Kenya qui est parti pour l'Ethiopie. Rappelons que c'est la première fois qu'un président américain en exercice se rend au Kenya. Pour l'occasion, le pays a d'ailleurs déployé plus de 10 000 policiers dans la capitale Nairobi. Au cœur des échanges entre le président américain et son homologue kenyan, Uhuru Kenyatta, la lutte contre le terrorisme, la coopération économique et le respect des droits de l'homme. Une partie de nos déclarations aujourd'hui concerne les aides supplémentaires que nous allons apporter aux forces de sécurité kenyanes pour faire face à cette menace bien spécifique qu'est le terrorisme. Il s'agit de traiter aussi de la formation des forces spéciales afin de s'assurer que l'approche adoptée résolve plus de problèmes qu'elle n'en crée. Ce dont nous avons besoin, c'est de remettre la situation dans son contexte car la bataille que nous menons n'est pas uniquement celle du Kenya. Le Kenya se trouve être aux frontières d'un pays qui, pendant longtemps, n'a pas eu la moindre forme de gouvernement. Le Kenya célèbre ce 26 juillet son accession à l'indépendance. Le pays a été effondé en 1821 lorsqu'une société américaine de colonisation décide d'y installer les esclaves libérés en 1847. Le Libéria devient une république indépendante marquée par le conflit qui oppose les autochtones aux américano-libériens. En 1980, un autochtone accède au pouvoir, s'en suit une guerre qui durera jusqu'aux années 2000 et qui plonge le pays dans une grande détresse économique. Le Libéria est aujourd'hui en pleine reconstruction. Début juillet, les autorités centrafricaines avaient adopté une loi qui excluait du vote les réfugiés. La Cour constitutionnelle de transition a invalidé ce texte. Les réfugiés centrafricains pourront donc voter ce 10 octobre à date de l'élection présidentielle des réfugiés centrafricains qui représentent 10% du corps électoral. Arua Parkala. Les réfugiés centrafricains, appelés à voter, selon les chiffres du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, un dixième de la population a fui les conflits qui ont secoué la Centrafrique depuis fin 2012. Sur les 460 000 réfugiés centrafricains, 190 000 sont électeurs, soit 10% du corps électoral. Si on ne fait pas voter ces gens-là, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique pour la réconciliation. L'essentiel aujourd'hui, c'est de faire voter tout le monde pour favoriser la réconciliation. Si on laisse une frange importante de la population, que sont les réfugiés et les personnes déplacées, ça va créer des frustrations et demain, il y aura une nouvelle crise. Les réfugiés sont répartis dans une quinzaine de camps à travers plusieurs pays limitrophes de la Centrafrique. La grande majorité serait de confessions musulmanes, ce qui peut faire basculer le scrutin. Ça va être compliqué parce que déjà, avant qu'on les fasse voter, il va falloir les identifier, savoir qui est centrafricain, qui ne l'est pas, et ensuite leur fournir des pièces d'identité. Vous savez que l'état civil a été totalement détruit en Centrafrique et si ces personnes sont réfugiées à l'extérieur, ça m'étonnerait qu'ils aient pu emporter tous leurs documents avec eux, de toute façon, et donc les recenser, produire des cartes des lecteurs, etc. C'est tout un processus, c'est long, tout le monde le sait. Alors, est-ce que ça pourra se faire en ce qui reste, je ne sais pas, deux mois et demi, trois mois ? Il est permis d'en douter. Donc je pense qu'il aurait fallu plutôt les faire rentrer en Centrafrique pour que le processus se fasse globalement, une fois pour toutes, pour tout le monde. En plus des 460 000 réfugiés, la Centrafrique compte 400 000 déplacés. La décision d'inclure les réfugiés dans le corps électoral a été saluée par l'ONU. Le HCR s'est dit prêt à contribuer à la mise en place de la logistique pour le bon déroulement du scrutin. Et sachez que les opérations de recensement vue d'élections présidentielles centrafricaines du mois d'octobre prennent fin ce lundi. Les centrafricains n'ont d'ailleurs pas été très nombreux à s'inscrire sur les listes électorales malgré une opération de recensement qui a été prolongée. Le Libéria, la Côte d'Ivoire et la Guinée ont désormais leur propre programme d'aménagement des routes. L'objectif est de soutenir la relance économique post-conflit de la région de l'Union du fleuve Mano à travers la promotion des échanges commerciaux intracommunautaires. Le coût global de ce projet est évalué à un peu plus de 165 milliards de francs CFA. Le point avec ce sujet d'Aroa Barkala. La région du fleuve Mano, aux portes d'une relance économique, le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire, pays membres de l'Union du fleuve Mano, étaient réunis le 23 et 24 juillet à Abidjan. Ils ont signé un programme d'aménagement d'infrastructures routières d'un coût global de 165,40 milliards de francs CFA. Le programme est financé par les pays membres et la Banque africaine de développement. Le programme prévoit par exemple l'élaboration de cinq marchés et écoles, trois centres de santé, deux gares routières, ainsi que le bitumage d'une route de 276 kilomètres et la construction d'un pont de 200 mètres. Alors en 2013, l'Africaine de développement a décidé d'accueillir la formulation d'un grand programme dans lequel nous avons plusieurs composantes. Une composante sécurité, on a une composante facilitation du commerce et du transport dans l'espace Mano, on a une composante route, une composante énergie et une composante promotion économique des femmes. Et la composante infrastructure qui comprend les routes et l'énergie est une composante qui fait, disons, qu'il y a 2 559 kilomètres de route d'interconnexion entre les quatre pays. L'insuffisance des infrastructures routières dans la sous-région constitue un handicap au développement du commerce et à l'essor économique des pays membres. Pour le moment, aucune date de commencement des travaux n'a été avancée. L'union du fleuve Mano, créée en 1976, est un pacte économique qui vise au rapprochement des populations de cet espace géographique. Le Salon international de la santé de Dakar, le CISDAC, revient pour la septième fois cette année, couplé avec le premier forum international sur les innovations en santé et développement de Dakar, le FISDAC. Trois jours de rencontres consacrés à des échanges qui visent à améliorer le système de santé du pays. Reportage de notre correspondant au Sénégal, El Hadjundiaï. La cinquième édition du CISDAC et le premier FISDAC ont été lancés officiellement au CISES. La présente édition a comme thème santé, dividendes démographiques et émergence économique. Ces rencontres de trois jours des 145 exposants venus de 14 pays vont permettre de partager des expériences, d'échanger sur les innovations dans le domaine de la santé, mais aussi présenter les programmes et les projets prioritaires de santé publique. On peut vraiment affirmer que le CISDAC offre aux acteurs de la santé et de l'action sociale une opportunité pour mettre en exergue l'importance de ce secteur dans la construction d'un Sénégal émergent. Cette année 2015, la Côte d'Ivoire est l'invité d'honneur. Tout comme la majorité des pays, la Côte d'Ivoire est interpellée sur les indicateurs, souvent peu réduisants, de son système de santé en termes de mortalité maternelle, de morbidité élevée, faible accès aux médicaments, de plateaux techniques de qualité insuffisante, entre autres. Toutes ces préoccupations sont prises en compte par les autorités sanitaires de la Côte d'Ivoire. À l'occasion du lancement de l'année 2013, qui a été dédié à la santé par son excellence, M. Alassane Ouattara, toutes ces faiblesses ont été relevées sans complaisance. Et nous nous sommes donc engagés, avec l'appui du gouvernement et des partenaires au développement, à relever les défis pour changer fondamentalement notre système de santé et surtout, nous réconcilier, le réconcilier avec la population. Ceci, bien sûr, comme vous le savez tous ici, après dix années, dix bonnes années de crise et de non-investissement dans le système de santé en Côte d'Ivoire. Le CISDAC, jumelé au premier forum international sur les innovations en santé et développement de Dakar, CISDAC prend fin ce samedi. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'information. Sous-titrage ST' 501